Le Géant En Amérique latine, à l'instar de beaucoup d'autres civilisations anciennes, les Mayas et les Incas croyaient qu'une race de géants antidéluviennes avait vécu sur Terre. Certains les ont pris pour des dieux. D'autres ont gravé leur image dans la pierre ou les ont mentionnés dans des récits traditionnels. Les Grecs et les Romains ont parlé depuis de sang tombant du ciel jusque dans le giron de Gaïa, déesse de la Terre, qui allait donner naissance aux Kytans, une formidable race de géants. Le plus célèbre de tous est sans doute Goliath, le Philistin issu d'une fratrie de géants. Vendil Jones est archéologue. Il a passé la majeure partie de sa vie sur les traces de Goliath et de l'Arche d'Alliance que le géant aurait emporté sur ses épaules, si l'on en croit le Midrash, l'exégèse rabbinique de l'Écriture Sainte. Goliath a percé l'Iran des soldats d'Israël et s'est emparé de l'Arche qu'il a chargée sur son dos. Il a tué Pinchas et Ofni et a rapporté l'Arche jusqu'au camp des Philistins. David a sorti une sorte de manchette de protection en cuir. muni de longues lanières. Il l'a enroulé comme ça autour de son bras, en déclarant « Tu t'opposes à moi avec ton armure, ton bouclier et ton épée, mais moi je viens au nom du Dieu d'Israël. » Il a ensuite plongé à nouveau la main dans son sac pour en sortir un autre jeu de lanières avec une pierre dedans. Le jeune berger a assommé Goliath avec cette fronde, mais il ne l'a pas tué. Goliath est tombé à genoux, David s'est penché sur lui, il lui a pris son épée, cette gigantesque épée qui avait tué Ofni et Pinchas, et il a décapité le géant. À trois kilomètres seulement de l'endroit où ce combat emblématique se serait déroulé, se dresse un gros tumulus de 25 mètres. On dit que c'est là que reposait Goliath. Mais comme personne n'a jamais creusé, tout cela reste du domaine des hypothèses. En Amérique, dans les régions du Middle West, on trouve également de nombreux monticules imposants supposés être des tombes. Auteur à succès, Brad Steiger a consacré de nombreux ouvrages au mythe des géants. On a ouvert certaines de ces tombes. On a constaté que les hommes mesuraient 2 mètres 40 et les femmes 2 mètres 10. Certains parlent d'individus atteignant 3 mètres et de crânes extrêmement volumineux. Mais ce qui est le plus extraordinaire, c'est que certains de ces crânes avaient des sortes de cornes, d'autres des rangées de dents supplémentaires, d'autres encore présentaient ce que nous appellerions des anomalies. Mais c'était des crânes exceptionnellement développés et des gens d'une taille peu commune. David Childress, archéologue et écrivain, est depuis longtemps fasciné par la légende des géants américains. Un certain nombre de tumulus dans le Middle West ont fait l'objet de fouilles à partir de 1850. Dans de nombreux cas, on a trouvé des squelettes dépassant les 2 mètres 10. et on a constaté des doubles rangées de dents ainsi que dans certains cas, 6 doigts à chaque main et 6 orteils à chaque pied. L'un des squelettes a été trouvé par un groupe de mineurs à Bridal Vale Falls en Californie. Ils ont d'abord découvert ce mur avec des sortes d'inscriptions hiéroglyphiques. Ils pensaient trouver de l'or derrière et ils l'ont donc abattu. Ils ont en fait découvert un trésor beaucoup plus précieux. Non pas pour eux, mais pour la postérité. Avec un squelette de femme tenant un enfant recouvert de fourrure, dans une drôle de poussière. Des restes momifiés de grande taille, similaires à ceux qu'on avait trouvé au Texas dans la vallée de la mort et que l'on a trouvé aussi dans d'autres régions de Californie. De vieilles photographies et des coupures de journaux, voilà tout ce qui reste de ces mystérieux géants. Le journaliste Jim Mars, récompensé par un grand prix du journalisme d'investigation, s'intéresse tout particulièrement aux sciences spéculatives. C'était un véritable âge d'or pour l'archéologie à cette époque. Tous les gens qui avaient une pelle essayaient de trouver quelque chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces squelettes géants et les ossements que l'on a retrouvés ne peuvent être circonscrits à une région bien précise. On en a trouvé en Grèce, mais aussi en Italie, au Moyen-Orient, en Amérique. Et même si vous éliminez tout ce qui ressemble à un canular ou à une mauvaise interprétation ou quelque chose comme ça, vous vous retrouvez quand même avec un nombre considérable de preuves montrant qu'il y a bien eu des êtres géants à un certain moment sur la surface de la Terre. En 1912, des fermiers commencent à investir cette grotte isolée près de Lovelock dans le Nevada pour récupérer les déjections de chauves-souris et les utiliser comme engrais. A l'intérieur, une surprise les attend. Quand ils ont commencé à creuser la couche de déjection de 3 à 4 mètres d'épaisseur qui se trouvait dans la grotte, ils ont trouvé des objets curieux. Notamment des leurres représentant des canards ainsi que des paniers et différents objets pour la chasse et la pêche dans un lac voisin aujourd'hui en cours d'assèchement. Et puis ils ont fait des découvertes très inhabituelles. Ils ont trouvé des géants momifiés avec des cheveux roux qui mesuraient environ 2 mètres à 2,10 mètres. La plupart étaient enveloppés comme des momies égyptiennes et ils avaient de longs cheveux descendant jusqu'aux épaules. Les fermiers ne s'expliquaient pas tout cela. C'était la chose la plus étrange qu'ils aient jamais vue. Mais les indiens payoutes qui vivaient dans ce coin en connaissaient bien l'histoire. En 1883, Sarah Winamuka, une princesse indienne de cette tribu, avait écrit un livre intitulé « Vivre parmi les payoutes ». Dans cet ouvrage, elle parlait des géants aux cheveux roux qui vivaient aux abords de ce lac et dans ces grottes. Elle expliquait que c'était des cannibales. Cette tribu mangeait les morts et ils faisaient la guerre à mon peuple. Alors mon peuple a amassé du bois pour boucher l'entrée de leur grotte et y a mis le feu. Les miens leur ont demandé de se rendre sinon ils mourraient. Mais aucune réponse n'est parvenue. Aujourd'hui, l'un des grands mystères de l'Ouest, c'est de savoir ce que sont devenus ces géants. On a sorti près de 60 squelettes de cette grotte. Mais on ne sait pas où ils sont passés. Y a-t-il eu une tentative de dissimulation archéologique dans cette région ? Quelque chose concernant les géants ? Peut-être cette histoire n'est-elle qu'une légende locale. Peut-être aussi comme des dizaines de tonnes d'ossements de bisons, ces restes humains ont-ils été brûlés et utilisés comme engrais avec les déjections de chauves-souris ? Quelle que soit l'explication, toute preuve relative à ces squelettes a disparu. Mais on trouve dans le monde entier des éléments tendant à prouver l'existence d'individus d'une taille très inhabituelle. En Amérique latine, des personnages démesurés ont été sculptés dans la roche. Si grands qu'au niveau du sol, il est très difficile de dire ce qu'ils représentent. Mais vu du ciel, tout s'explique. au Chili, les géoglyphes de Chéro Unitas se dressent sur plus de 90 mètres de hauteur. C'est apparemment la plus grande représentation de figures humaines dans le monde. qui l'asculptaient et pourquoi, nous n'en savons rien. À l'autre bout du monde, en Angleterre, d'autres figures géantes contemplent elles aussi le ciel. Celle-ci a été dessinée sur le sol de Cernabas, un village du Dorcé. Elle fut gravée dans une colline calcaire, personne ne sait quand. Peut-être représente-t-elle Hercule, le héros mythique. À 250 kilomètres de là, l'homme de Wilmington, 85 mètres de la tête aux pieds, émerge d'une colline anglaise comme un témoin géant d'une époque révolue. La Grande-Bretagne est riche de nombreux sites associés à des géants. Jennifer Westwood est une spécialiste reconnue du folklore anglais. Au début, on dit que la Grande-Bretagne était habitée uniquement par des géants. À cette époque, le pays s'appelait Albion. Après la chute de Troie, un héros nommé Brutus est arrivé ici avec ses soldats et a décidé de conquérir le pays. Ils se sont battus quelques temps avec ces géants. Et ils ont fini par tuer la plupart, sauf un qu'ils ont gardé en vie et qu'ils ont surnommé Gog Magog. Il mesurait 3,50 mètres. Un combat à main nulle à opposer à Cornéus, le duc de Cornouaille. Chacun d'entre eux a pris alternativement le dessus et Gog Magog a réussi à lui casser quelques côtes. Ivre de rage, Cornéus a empoigné ce géant de 3,50 mètres et a couru le précipité du haut de la falaise. Le géant s'est écrasé sur les rochers en contrebas. Et son sang a rougi tous les rochers. Les géants sont également présents dans la mythologie de Stonehenge, probablement le plus célèbre agencement mégalithique dans le monde. Ces immenses pierres, les plus grandes mesures 9 mètres et pèsent 50 tonnes, ont été dressées ici il y a des milliers d'années. Les anciens britanniques appelaient ce cercle de pierres la danse des géants et croyaient qu'il avait été érigé par des êtres exceptionnels. Mais l'origine de Stonehenge et la méthode utilisée pour dresser ces pierres demeure mystérieuse. Peut-être devons-nous nous tourner vers la légende pour tenter d'y percevoir une réponse. Il y avait peut-être dans le passé des gens dotés d'une technologie que nous n'avons pas ou de connaissances surnaturelles que nous ne possédons pas et qui ont pu créer toutes ces choses. Ce cercle de pierres, le gigal Rephaim, se trouve sur les hauteurs du Golan à 80 km de Damas. On estime qu'il a fallu 40 000 tonnes de roches pour l'édifier et il rappelle étonnamment le site de Stonehenge. Tous deux sont vieux d'environ 4 à 5 000 ans et leurs mégalithes sont très similaires. À l'instar de Stonehenge, les gens associent Gilgal à l'existence de géants et certains livres de la Bible y font explicitement référence. Daniel Herman, un archéologue israélien, inspecte une tombe fraîchement ouverte. C'est de toute évidence la tombe de quelqu'un de très grand. Il suffit de voir la taille des dalles utilisées. Cela a dû nécessiter énormément de temps et d'efforts pour les mettre en place. Lorsque les israélites sont venus ici, apportant avec eux la Bible, ces constructions existaient déjà et ils les ont vues. Ils ont donc essayé d'identifier ce site en disant que cette région se trouvait sous la coupe de Og, souverain du Bashan. Dans le Deutéronome, il est dit, je cite, Og, roi du Bashan, était le dernier survivant des Rephaïm. Rephaïm est le mot hébreu pour géants. Les surfaces de notre planète comptent de nombreuses constructions gigantesques vieilles de plusieurs milliers d'années. On les trouve aussi bien dans les déserts que dans les plaines, sous la surface des océans ou au sommet des montagnes comme en Amérique latine. Je pense que le monde ressemblait aux cités que nous voyons, à Machu Picchu, Machu Picchu, Tiohannaco, Sackewaman. Je pense que c'était un monde peuplé de géants qui ont édifié toutes ces constructions à l'aide de blocs massifs de 250 ou 500 tonnes. On trouve des ruines impressionnantes dont l'échelle défie l'imagination en de nombreux endroits d'Amérique centrale et d'Amérique latine. Même les sceptiques sont en tête de se demander qui a bien pu construire de telles merveilles architecturales. Sur l'île de Malte en Méditerranée court encore l'histoire ancienne selon laquelle cet endroit était l'ultime bastion des géants en Europe. Éric von Daniken, explorateur et auteur à succès, a passé la majeure partie de sa vie à étudier les structures mégalithiques dans le monde. Malte compte quelques temples gigantesques qui appartiennent à un lointain passé. Personne ne sait quand exactement, mais au moins 5000 ans avant Jésus-Christ. Et un des temples, à Gozo, porte encore un nom explicite, le temple des géants, comme les gens l'appellent ici. Une légende locale dit que ce temple a été construit par la géante Sun Tsunna. Ces blocs sont si énormes, si lourds qu'aucun être humain n'aurait pu les déplacer. En Bolivie, à seulement 30 kilomètres du lac Titicaca, on trouve de gigantesques plateformes de pierres. La plus grande devait faire 29 mètres de long et son poids a été évalué à 900 tonnes. Or nous sommes à un endroit qui se trouve à 4000 mètres d'altitude, dans les Andes, ce qui veut dire qu'il n'y a aucun arbre, pas de bois, rien. Il n'est pas possible de transporter une plateforme de 900 tonnes sans rouleaux de bois. Et même avec des rouleaux, ce serait extrêmement compliqué. Ce sont des faits et des choses que l'on peut observer, toucher, photographier. mais nous n'avons aucune explication. Il est certain que les Imara, les Indiens pré-Inca, n'étaient pas capables de les déplacer. Alors qui ? Que pouvons-nous en conclure ? On n'en sait rien. En de nombreux endroits sur la Terre, on trouve des structures qui pourraient être associées à des extraterrestres, à une technologie que nous ne comprenons pas, ou encore à des géants. Extraterrestres, géants ou technologies secrètes, certains sont prêts à accepter ce genre d'explications sans sourciller. Écoutons Bruce Rux, auteur à succès d'un ouvrage sur les architectes de l'ancien monde. Ce que j'appelle les architectes, ce sont ceux qui, dans le monde ancien, ont construit tous les mégalithes, les pyramides ou Stonehenge. Ce sont les gens qui ont foulé la Terre avant nous, ceux qui ont vécu avant nous. On peut les appeler dieux ou géants, c'est selon. Ils ont laissé derrière eux des édifices que nous ne sommes pas capables de reproduire. Nous ne pouvons aujourd'hui qu'apprécier leur réalisation à leur juste valeur. Au Liban, à 70 km de Beyrouth, se dressent les ruines imposantes de Baalbek, un lieu que mentionnent les livres des rois dans l'Ancien Testament. Baalbek offre un très bon exemple de trinite, les plus grands assemblages de pierres jamais utilisées dans le monde pour une construction. Des pierres si imposantes qu'on ne sait même pas leur poids réel. Elles ont été extraites d'une carrière transportée sur 8 km hissées à 8 ou 9 mètres de hauteur et ajustées ensemble si précisément qu'on n'arrive pas à y glisser une feuille de papier. On ne sait pas comment ils ont fait. Nous n'avons aucune grue dans le monde capable de soulever des poids de cet ordre. Aucune certitude, donc. Mais, selon des récits arabes, les premiers temples auraient été construits ici après le déluge par une race de géants pour le comte du roi Nemrod. Mais que recouvre vraiment le terme de géants ? S'agit-il de monstres assoiffés de sang comme les cyclopes de l'Odyssée ou les ogres des contes de fées de notre enfance ? Pourrait-il s'agir également de paisibles géants vivant comme tout un chacun et arpentant discrètement les rues de nos villes en plein jour ? Il y a deux sortes de gens dont on pourrait dire que ce sont des géants. Il y a des gens qui sont génétiquement programmés pour être de grande taille. Des gens normaux mais porteurs de gènes qui les amènent à être très grands. Et puis, il y a ceux qui souffrent de certains troubles dont le plus commun ou tout au moins le mieux connu est l'acromégalie, une maladie qui se traduit par la production d'une trop grande quantité d'hormones de croissance. L'acromégalie a beaucoup d'effets sur le corps. Elle conduit non seulement au gigantisme mais se traduit également par des problèmes affectant le squelette et potentiellement certains organes internes. Ryan est un jeune homme normal, en bonne santé et bien proportionné mais mesurant 2,12 mètres. Je me dis parfois que j'aimerais être aussi grand que lui. Mais pourquoi un individu atteint-il une taille aussi peu courante ? S'agit-il d'une caractéristique familiale ou d'un élément nutritionnel ? Les personnes de grande taille sont-elles des gens ordinaires ? Certains de ces individus possèdent également de grands talents et quand il s'agit de basketball par exemple ils peuvent même en tirer de grands profits. Mais les véritables géants n'ont pas toujours eu la vie facile. Nous avons ici Jack, le tueur de géants présentant sa dernière capture au souverain. En Russie à la fin du 19e siècle cet individu de 2,70 m a été donné au tsar. Certains de ces géants ont réussi à vivre de leurs particularités en s'exhibant en public. On n'était plus très loin de ces démonstrations de foires comportant immanquablement un ou plusieurs géants. Même après leur mort ils continuent parfois à attirer les foules. Anna Swan et son mari Martin mesurant tous deux 2,30 m ont été présentés comme le couple marié le plus grand du monde et ont fait le tour de la planète. Deux cigognes n'auraient probablement pas été de trop pour porter leur nouveau-né qui pesait 11 kg à la naissance. Ce qui nous ramène à notre interrogation d'où viennent-ils ? Est-il possible en remontant dans un lointain passé de retrouver dans leur lignée une race de géants ? Marvin Antelman un scientifique qui a reçu le grand prix de l'Institut des sciences Weisman pense détenir une partie de la réponse. Si nous possédons tous des matériaux génétiques du premier homme il n'est pas surprenant de trouver ici et là un géant vivant parmi nous dans la mesure où un gène récessif peut produire un individu de ce type. Les membres de la tribu Watuzi par exemple sont très grands. Chez eux la taille moyenne de la plupart des hommes approche les 2,10 m. Ils sont vraiment immenses. La Bible fait référence à des gens encore plus grands qui auraient vécu dans les temps anciens comme le rappelle le rabbin Hitchak Marmonstein du Centre d'études juives de Vancouver au Canada. Il y a des références très claires et très cohérentes dans la Genèse dans les nombres et dans le Deutéronome à des êtres géants qui auraient existé avant le déluge. Est-il possible que les conditions environnementales du passé aient pu favoriser le développement de géants ? Nous savons bien sûr d'après les éléments fossiles que certaines espèces comme les dinosaures pouvaient se développer jusqu'à atteindre une taille considérable. Karl Baux, archéologue, est partisan de cette théorie séduisante mais très controversée. L'optimisation génétique est la manifestation de ce que l'organisme possède de mieux au niveau de l'ADN et qu'il peut exprimer pleinement en raison de conditions atmosphériques favorables. Sur la base des éléments fossiles dont nous disposons, on sait aujourd'hui que des arbres tels que les séquoias géants de Californie avaient une croissance très supérieure à celles qu'ils connaissent actuellement. une théorie explique ce phénomène en suggérant que les conditions environnementales d'un lointain passé étaient propices à une croissance exceptionnelle. Dans ces conditions, les plantes et les animaux vivaient plus longtemps et étaient beaucoup plus grands. C'est précisément ce que nous constatons avec les fossiles. Les plantes avaient une bien meilleure croissance de même que tous les organismes vivants. Aujourd'hui, nous avons des animaux qui représentent une stature de 2,40 m à 2,70 m alors que leurs ancêtres mesuraient entre 4,80 m et 6 m. Regardez le cas d'un insecte comme la libellule. Aujourd'hui, une libellule a une envergure d'environ 10 cm. Dans les fossiles retrouvés, son ancêtre, le méganoropsis, présentait une envergure de 1,50 m. Dans le passé, tout était plus grand. Je pense que dans de meilleures conditions atmosphériques, les gens vivaient non seulement plus longtemps, mais étaient également plus grands. De nos jours, les géants et les dinosaures ne pourraient pas exister comme dans le passé, simplement parce que les conditions atmosphériques ne le permettraient pas. À l'époque qui a précédé le déluge, la couche d'ozone était plus importante. Au moment du déluge, elle a diminué d'environ 1 septième de ce qu'elle était et par conséquent, la vie sur Terre, telle que nous la connaissons aujourd'hui, ne peut offrir la même espérance de vie. la diminution de la couche d'ozone se traduit par une protection moins efficace contre les rayonnements ionisants venant de l'espace. Et cela concerne également les plantes et les animaux. Je m'intéresse aux conditions originales de la Terre. Et après 35 ans de recherche dans ce domaine, j'ai tenté de reconstruire le contexte initial. Pour ce faire, j'ai demandé à nos ingénieurs de construire une biosphère permettant de doubler la pression atmosphérique, d'augmenter l'énergie électromagnétique ainsi que le taux d'oxygène sans aller jusqu'à la toxicité, afin d'éliminer les rayonnements ultraviolets et autres. Les expériences que nous avons menées se sont révélées très intéressantes. Dans cet environnement scientifique contrôlé, nous avons mesuré les effets d'un champ électromagnétique pulsé sur les systèmes biologiques. Nous avons par exemple sept variétés de piranhas qui habituellement à l'âge de 3 ans et demi sont à peu près de cette taille avec des conditions optimales. Mais ils dépassent maintenant 50 cm et pèsent plus de 2 kg chacun. Dans cet environnement contrôlé, nous avons donc réussi à produire du gigantisme à une vitesse accélérée. À première vue, ces recherches paraissent assez convaincantes. Le problème, c'est qu'aucun scientifique n'a été en mesure de les reproduire. Les conclusions qu'on peut en tirer semblent indiquer clairement que des êtres gigantesques ont existé à un moment donné et qu'au fil de l'histoire humaine, avec les modifications physiologiques, émotionnelles et spirituelles qui sont intervenues, ceux de ces êtres qui ont survécu semblent avoir hérité d'un patrimoine génétique de plus en plus restreint. Mais la possibilité que l'humanité ait emprunté d'autres voies semble explicitement indiqué dans la Bible. Dans le livre des nombres, il est dit qu'après avoir erré dans le désert avec son peuple, Moïse a dépêché des éclaireurs afin de trouver un endroit où s'établir. Ses envoyés ont fait route au nord vers Hébron. À leur retour, ils déclareront « Tous les gens que nous avons vus étaient des hommes de grande taille. Nous nous voyons comme des sauterelles et c'est bien ainsi qu'eux-mêmes nous voyaient. » Les tribus ont poursuivi au nord-est jusqu'au Mont-Séir que l'on appelle aujourd'hui Petra en Jordanie. Ici également, comme l'affirme la Bible, vivaient des géants. Partout, les envoyés de Moïse vont trouver des traces d'hommes gigantesques. Si nous regardons ce que disent les Écritures, en ces jours, les géants étaient sur la Terre et que nous prenons cela dans un sens littéral et non pas dans l'acceptation symbolique d'hommes puissants et dotés d'aptitudes exceptionnelles, nous pouvons en déduire que les premiers hommes étaient des géants. On peut également avancer la théorie selon laquelle ces géants sont venus d'ailleurs et ont utilisé la Terre comme colonie. Une idée plutôt surprenante en soi. Un autre peuple plus ancien que les Israélites croyait toutefois la même chose et a écrit que ces géants étaient des êtres célestes venus non pas de la Terre mais d'une autre planète. Nous sommes ici en Irak un pays qui a beaucoup souffert de la guerre. Dans un lointain passé plusieurs grandes civilisations ont fleuri dans cette région du Proche-Orient. L'une d'entre elles Babylone est entrée dans la légende pour sa richesse et sa splendeur. Mais longtemps avant Babylone il y a 5 ou 6 000 ans une autre civilisation remarquable a vu le jour dans ce qui est aujourd'hui l'Irak. Les Sumériens possédaient une culture exceptionnellement avancée. La liste de ce qu'ils ont créé ou inventé n'a rien à envier à nos sociétés modernes. Ils ont mis en place le premier système politique à deux assemblées et le premier système scolaire et l'on pourrait citer des tas d'autres choses. Il faut donc se demander où ont-ils pris toutes ces idées ? Je pense qu'il faut se tourner vers les anciens Sumériens eux-mêmes et écouter attentivement ce qu'ils ont à nous dire et qu'ils ont répété à maintes reprises à savoir que leur civilisation leur avait été enseignée par des êtres descendus sur Terre depuis le ciel. Ils les appelaient Anunnaki. Les Sumériens ont écrit leur histoire sur des tablettes d'argile comme celle-ci oubliée pendant un demi-siècle dans un recoin d'un musée de Berlin. Peu de personnes ont réussi à déchiffrer cette langue ancienne. Zekaria Sitchin est l'une d'entre elles. Les écrits et les éléments picturaux qu'ont laissé les Sumériens derrière eux et qui datent de 6000 ans parlent de gens venus d'une autre planète appelés Nibiru et de nombreuses descriptions montrent des personnages beaucoup plus grands. Au moins du tiers peut-être plus que la moyenne des êtres humains autrement dit des géants. Ce cylindre-saut sumérien provenant d'un musée de Berlin est étonnant à plus d'un titre. Il décrit notre système solaire avec le soleil au centre et les planètes disposées autour. Une réalité que la science européenne ne découvrira qu'il y a environ 300 ans. Il montre également Pluton que nous n'avons découvert qu'en 1930. Mais il indique aussi une autre planète que les Sumériens nommaient Nibiru et de laquelle étaient venus d'après eux ces géants célestes qu'ils appelaient Anunnaki. Si l'on observe les trois personnages représentés ici on voit qu'ils sont à peu près de la même taille. Mais si l'on garde à l'esprit le fait que cette divinité est représentée assise et que l'on extrapole sa taille à partir de la distance comprise entre son genou et sa hanche on réalise qu'il doit mesurer environ 3 mètres un géant. C'est l'un de ceux qui seraient venus sur Terre depuis le ciel. Cherchant les signes d'une existence extraterrestre les astronomes ont poussé leurs investigations de plus en plus loin dans l'univers. Mais peut-être auraient-ils pu se contenter de regarder plus près. C'est dans notre propre système solaire qu'un mystérieux objet a récemment été détecté à proximité de l'endroit où les Sumériens avaient situé leur fameuse planète Nibiru fief des Anunnaki. Les partisans de cette théorie y verront sans nul doute la confirmation de l'existence de ces géants venus d'un autre monde. En gros, l'ancien texte sumérien nous dit qu'il y a plus de 400 000 ans ces Anunnaki sont venus de l'espace et ont atterri sur notre Terre dans la vallée du Tigre et de l'Euphrate. C'est là qu'ils auraient établi une colonie qu'ils ont nommée Éden. Dans la Genèse, Éden est l'endroit où Adam fut créé à partir d'une poignée de terre et Ève née de l'une de ses côtes. mais certains ont une vision plus scientifique voire high-tech de l'apparition de la vie sur Terre. À un moment donné, ayant besoin d'ouvriers, de main-d'œuvre, les Anunnaki ont décidé de brûler les étapes en faisant appel à ce que nous appellerions le génie génétique. Ils ont pris le sperme de l'un des Anunnaki qu'ils ont associé à l'ovule d'un humanoïde primitif, probablement l'un de ces êtres dont les paléontologues trouvent aujourd'hui les restes en Afrique, comme la fameuse Lucie. Et ils ont produit une espèce hybride qui allait devenir Cro-Magnon ou l'homme moderne. La légende dit que lorsque les Anunnaki sont revenus après plusieurs milliers d'années pour constater les résultats de leur travail génétique, ils auraient trouvé les femmes de notre Terre irrésistiblement séduisantes. Tout cela est dans la Bible. On peut lire dans la Genèse que les fils de Dieu vinrent trouver des filles d'hommes dont ils eurent des enfants qui seront des héros. Ces titans se révéleront si destructeurs que les Anunnaki qui les avaient engendrés décideront de les tuer. Le livre apocryphe de Baruch précise même le nombre de géants qui auraient été supprimés. Le livre de Baruch précise « Alors Dieu fit le déluge. Il détruisit toute vie sur Terre, y compris les milliers de géants qui l'habitaient. » D'après ce récit, quelques titans réussiront à survivre, mais leur règne sur Terre s'achève et les humains vont devenir l'espèce dominante. Les géants vont toutefois continuer à vivre dans la mémoire des hommes telle une image étroitement associée à nos origines. Pour certains, il s'agit de bien plus que d'une simple réminiscence. Un certain nombre de personnes continuent à décrire des rencontres avec des êtres géants qui seraient descendus d'un engin étrange. D'après eux, nul doute que les Anunnaki, ces géants célestes, reviennent en force. Nous sommes à Yadzitz, à 40 kilomètres à l'ouest de Jérusalem. Le 3 janvier 1996, Hertz Constantini, chef de la sécurité locale, se trouve à son domicile lorsqu'il entend un bruit étrange à l'extérieur. Lorsque j'ai ouvert la porte, j'ai été paralysé par la peur. J'ai vu un être gigantesque d'environ 3 mètres 30 de hauteur et de 1 mètre 50 de largeur. J'estime qu'il devait peser environ 2 tonnes. J'ai appelé le commissariat et deux policiers sont arrivés. Mon histoire les a fait rire et ils m'ont accusé d'avoir bu. Mais quand d'autres inspecteurs sont venus plus tard, et ont constaté les empreintes, plus personne n'a songé à plaisanter. Les traces traversaient mon terrain. Plusieurs d'entre elles avaient une profondeur de 35 centimètres. Depuis le début des années 90, les déclarations de personnes signalant l'apparition d'ovnis avec des occupants géants à bord sont en forte augmentation. Jenny Randles, qui a dirigé l'Association britannique d'études sur les ovnis et qui a consacré une quarantaine de livres à ce sujet, connaît bien ces statistiques. « En analysant 15 000 déclarations de contacts supposées avec des extraterrestres, celles qui concernent des géants augmentent d'année en année depuis 1965. Nous constatons donc aujourd'hui beaucoup plus de déclarations à propos de géants qu'il y a 30 ou 40 ans. » Le Livre d'Enoch, un ouvrage biblique apocryphe que l'on situe généralement entre le IIe et le Ier siècle avant Jésus-Christ. Il raconte comment Enoch a été emporté dans les cieux par deux êtres de grande taille. Dans ce voyage céleste, il parle également d'une rencontre avec ceux qui sont venus sur Terre depuis le ciel. « Deux géants me sont apparus, des êtres tels que je n'avais jamais vu leurs semblables sur Terre. Leurs visages brillaient comme le soleil et leurs yeux étaient pareils à l'éclat de chandelle. Ils m'ont emporté et transporté jusqu'au premier ciel. Ils volaient avec leurs ailes et ont fait le tour de toutes les planètes. Ils m'ont présenté aux anciens, aux souverains des ordres stellaires qui étudient soigneusement les mouvements des étoiles. Enoch est emporté dans les cieux à trois reprises au moins. Aujourd'hui, nous dirions qu'il a été embarqué dans un vaisseau spatial. Il a ensuite un entretien avec un être de plus haut rang. On pourrait dire le commandant du vaisseau. Enoch aurait donc en quelque sorte été enlevé par des extraterrestres. C'est là une interprétation un peu osée d'un texte allégorique écrit il y a bien longtemps. Mais il est vrai que les récits que font nos contemporains prétendant avoir été eux aussi enlevés par des extraterrestres ne sont finalement pas si différents. Les anciens mesuraient entre deux mètres et deux mètres trente. Ils avaient des cheveux blancs, une peau très pâle, comme des albinos, des yeux bleus clairs et ils portaient de longues robes blanches. Ils allaient nu-pieds, ils s'exprimaient par la voix mais aussi par télépathie. Écoutez, il n'est dit nulle part dans aucun manuel, même pas en petit caractère, que les rêves doivent nécessairement survenir entre 11h du soir et 8h du matin. D'une manière générale, c'est ce qui se passe. Mais nous savons que le cerveau est capable de générer des images extrêmement vivantes et très réalistes qui sont néanmoins des hallucinations. Des événements survenus récemment en Russie ne peuvent cependant pas être expliqués aussi facilement. Dans ce cas précis, il y a eu une vingtaine de témoins du phénomène observé. Ont-ils pu faire le même rêve au même instant en plein jour ? En septembre 1989, la ville de Voronezh à 320 kilomètres au sud de Moscou attire l'attention des médias internationaux. Pendant plusieurs semaines, d'étranges lumières sont aperçues au-dessus de la cité. Le 27 septembre, les habitants signalent l'atterrissage d'un engin spatial dans l'un des parcs publics duquel seraient descendus trois individus géants. Rien de semblable ne s'était jamais produit à Voronezh. Avant de s'installer aux Etats-Unis en 1990, le journaliste ukrainien Paul Stonehill a couvert l'événement pour la presse internationale. à Voronezh, des chercheurs de premier plan spécialisés dans les phénomènes adormaux, comprenant les scientifiques, les géologues et quelques militaires, sont venus sur le site immédiatement après. Ils étaient là le 3 octobre pour recueillir et étudier des échantillons du sol. Cet événement a fait sensation sur les chaînes de télévision nationale ainsi que dans les médias internationaux. Des dessins faits par des enfants qui étaient présents donnent également une idée de l'importance de ce phénomène. Cela a attiré l'attention des médias dans le monde entier parce que l'affaire a été confirmée par l'agence de presse soviétique TASS qui jusque-là n'avait jamais accordé aucun crédit à ce genre d'histoire. Les enquêteurs ont pu s'entretenir avec de nombreux témoins adultes ou enfants, policiers, enseignants, étudiants, scientifiques, qui avaient observé des ovnis de formes similaires ou différentes. Le thème commun à tous ces témoignages c'est que des êtres géants sont sortis d'étranges engins, ont inspecté la ville de Voronage, sont remontés dans leur vaisseau et ont disparu. Pour une fois, nous avons eu un grand nombre de témoins avec des récits qui se recoupent et qui décrivent l'aspect des géants. Il ne s'agit donc pas de croire ou pas un témoin, on ne peut qu'adhérer, dans la mesure où il y a beaucoup de gens parlant d'une même voix. J'étais pas très loin de la rue principale, au sud du parc. J'ai vu cet objet volant à une hauteur d'environ 250 mètres. Il est resté à la même altitude sans aucun déplacement horizontal. J'ai été très intrigué par tout ça parce que ça ne pouvait pas être un ballon météorologique. Il y avait une sorte de grincement, un peu comme le bruit d'une perceuse, quelque chose qui aurait foré un trou dans le sol. Ces créatures ont commencé à sortir. Elles ne ressemblaient pas vraiment à des humains. Elles étaient beaucoup plus grandes que les hommes. On voyait bien leurs épaules, mais on ne voyait pas de tête. Il était immense, vraiment immense, beaucoup plus grand que nous. C'était un type vraiment costaud. En 1989, Sergei Makarov était l'un des écoliers qui se trouvaient dans le parc de Voronezh. Je me souviens de la foule qui s'est regroupée autour de la place. Les gens étaient effrayés, très pâles. J'étais complètement sidéré. Denis Murzenko était lui aussi l'un des écoliers présents ce jour de septembre 1989. J'ai vu des traces, c'est aussi un homme étrange. Extérieurement, il ressemblait à n'importe quel être humain, mais il était énorme. Un moment après, il a disparu d'un seul coup. Je suis certain que les ovnis et les géants existent, parce que j'en ai vu. Mais parfois, quand j'y repense, tout cela ressemble à un conte de fées. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui ressemble énormément à ce que nous avons vu dans le passé. Tout ce qui se produit aujourd'hui avec le phénomène des ovnis est quelque chose qui a toujours existé. On peut retrouver cela dans les mythologies anciennes du monde entier. Il y a les légendes, bien sûr. Dans certains cas, nous avons des peintures d'êtres géants dans des grottes préhistoriques et même des empreintes de pas. Je dirais que quelque chose a existé dans le passé et ce quelque chose était beaucoup plus grand que nous, les terriens. étaient-ils vraiment nos pères, ces patriarches qui sont venus avant nous et auxquels toutes les légendes font référence, ces géants, ces dieux de l'Olympe qui ont vécu à des époques très éloignées. Les éloignées qui vivent avant nous. Rêves ou réalité, les géants occupent notre inconscient collectif depuis la nuit des temps. Quant à savoir si une race de géants a un jour foulé le sol de notre Terre, c'est une autre histoire. Certains textes anciens ainsi que quelques éléments archéologiques peuvent laisser supposer qu'ils ont existé. Se pourrait-il que des gènes récessifs chez les personnes mesurant aujourd'hui 2,10 m ou 2,40 m puissent être associés à une ancienne race de géants ? Avec des événements comme celui de Voronèche, certains ne manqueront pas de se demander si les géants divinisés par les Sumériens ne sont pas en train de réapparaître. Qu'il s'agisse d'une réalité, d'une hallucination ou d'une allégorie, une chose est certaine, le mythe des géants vivra longtemps encore dans l'esprit des hommes. temps c'est tout à fait possible.